Musique Alors le mot grenade, ça vient d'un proverbe arabe qui dit « De la grenade sort mille enfants ». Donc ça a exprimé le côté évidemment frais de tous les enfants qui dansent avec nous et le côté explosif de notre compagnie, bien sûr. Musique My baby's gone Who would I be glad when she'd come home? My baby's gone Who would I be glad when she'd come home? My baby's gone Who would I be glad when she'd come home? I know I'm gonna do something wrong Musique Alors au départ j'avais une idée assez simple, c'était de partager une soirée pour fêter les 20 ans de grenade avec les copains, c'est-à-dire Jean-Claude Galotta, Michel Kéléménis et Angélien Près-de-Jocage qui étaient près de chez nous. Et de fil en aiguille, les gens avec qui on a travaillé, par exemple Jean-Christophe Maillot qui était au Ballet de Monte-Carlo, qui avait programmé le Sacre du Printemps, était assez favorable aussi de faire quelque chose avec les jeunes. Puis, du coup, j'ai appelé Philippe Découfflet qui m'a dit « Ok, partons pour le duo Codex ». Et de fil en aiguille, la compagnie voulant aussi travailler avec Aboulagra, je me suis retrouvée avec six chorégraphes. Et donc voilà, c'est comme ça que les choses se sont faites un peu naturellement. C'est-à-dire que ça n'a pas été pensé auparavant « Oui, je vais faire un panorama de l'ananas contemporaine », mais ça l'est devenu. Musique Philippe Découfflet, c'est un peu particulier parce qu'il est demandé vraiment dans des projets internationaux et il n'est pas souvent là. Donc il nous a donné Christophe Salingro, qui est le président de Groland actuellement, et c'est lui qui nous a transmis le duo qu'il avait lui-même dansé. Musique Formidable ! Alors la transmission, ça s'est passé vraiment avec Christophe, c'était un moment exceptionnel, exceptionnel. Il est d'un drôle qui a mis tout le monde à l'aise, les enfants comme les adultes, et il a transmis avec une générosité, une gentillesse qui était vraiment formidable. On a été très très contents de cette transmission. Musique Avec Jean-Claude Galotta, alors là c'est une grande histoire, puisqu'on a commencé il y a quelques années avec trois générations, qu'on a tourné pendant deux ans. Et là c'était une aventure exceptionnelle, puisque trois générations dansaient la même chose. Et j'avais donc mes petits qui étaient dans ces tournées-là. Ensuite on a monté Ulysse, dans la formule des années 80, enfin dans la forme des années 80. Et ça pareil, ça a tourné quatre ans. C'était une aventure exceptionnelle, puisque moi-même je l'avais dansé en 82. Et évidemment, la première personne à qui j'ai pensé, c'est-à-dire que maintenant je ne sais plus rien faire sans lui, c'est terrible. Parce que voilà, j'ai toujours envie de remonter des pièces à lui, j'ai toujours envie qu'on ait ce contact avec Mathilde et lui, qui est vraiment une entente formidable, chorégraphique, artistique, affective, tout ce qu'on veut voir. Pas 바꿨 ceteraie … Pas là, pas là! Pas là, pas là! Pas là! C'est parti ! 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 Il envoie des SMS quand on fait des tournées comme ça, c'est vraiment impressionnant de relations justes et très très efficaces dans la danse. C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Et il fait évoluer les pièces au fur et à mesure. Et moi, je trouve que le faune qu'il a fait, notamment, c'est quand même assez admirable pour un jeune comme ça. A l'intention des spectateurs de la maison de la danse de Lyon, je vous propose un petit quiz concernant l'écriture chorégraphique contemporaine. Vous êtes d'accord ? Vous êtes d'accord ? Vous êtes d'accord ? Regardez bien ! Réponse A, cette phrase, cette phrase appartient à Jean-Claude Galota, réponses B, à Philippe Découfflet et réponses C, à Angelin après le jocage. Alors ? On calme ? Une petite réponse ? Les spectateurs ayant proposé la réponse C, soit Angelin après le jocage, ont le droit de regarder la pièce suivante qui lui appartient. Les autres sont priés de reconsidérer leur connaissance de la danse contemporaine. Merci. 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 Sous-titrage MFP. Avec Angelin, après le jocage, c'était différent parce qu'il est dans notre ville, il dirige le centre chorégraphique national d'Aix-en-Provence. Et là, je lui ai proposé de prendre ce qu'on appelle les pré-adolescents pour monter Marché Noir. Il a envoyé des assistantes, deux assistantes, et une fois qu'on a pareil, deux distributions, puisque les jeunes doivent se relayer, sinon ils montrent trop l'école. Et quand le travail a été fini, on est allé au pavillon noir, on lui a montré, et ça a été formidable parce qu'il a fait un travail extrêmement pointu. Et ce qui était intéressant avec Angelin, c'est qu'il ne prenait pas en compte le fait que ce soit des enfants. C'est-à-dire qu'il travaillait comme il travaille avec les siens. Et c'est ça, encore une fois, que j'ai trouvé intéressant, c'est qu'il ne faisait pas de concessions. Et tout ce qui n'était pas absolument net, pas dans son état d'esprit, il reprenait. Et là, il voulait les reprendre encore, aussi pour vérifier quelques temps après comment ça s'est passé. Il est venu à la première. Et vraiment, ça s'est passé très simplement et très efficacement aussi. Marché noir pour les enfants, c'est vraiment extrêmement difficile. C'est limite ingrat par rapport à des enfants qui ont cet âge-là, parce que ce sont des contes qui sont très, très compliqués. Ça passe de cinq ans à huit ans. Les diagonales, on s'arrête, on reprend, on est de dos, on ne se voit pas, on doit se retrouver, c'est en canon. Voilà, donc ça, c'est très difficile. Mais ce qui est encore plus difficile, parce que les miens, quand même, ils sont assez, comme ils font beaucoup de techniques différentes, ils sont assez ouverts et donc je pense qu'ils y sont arrivés. Mais c'est le côté presque je m'en foutiste qu'il y avait à l'époque et qui faisait que cette pièce-là, elle est importante dans le répertoire. Parce qu'Angelin a fait des mouvements assez minimalistes en disant, voilà, je ne vais pas, il sortait de chez Bagouet, donc je ne vais pas faire des choses très expressives, très grandes. Mais par contre, ça va être comme ça et je vais vous le montrer avec, il y a toujours un sourire intérieur. C'est ça le plus difficile pour les enfants. Sous-titrage Société Radio-Canada Jean-Christophe Maillot, c'est une très belle histoire, parce qu'il avait programmé au Forum Danse Monaco la pièce du Sacre du Printemps que j'avais faite avec des adolescents. Et il est venu me voir après en me disant, mais j'adore cette pièce, elle est très forte. Voilà, et donc c'est en repensant à ça qu'après, je m'étais dit, peut-être qu'avec lui, quelque chose est possible. Et je l'ai appelé et tout de suite, mais ça, ça a été le cas quasiment de tous les chorégraphes, ce que je voulais dire, c'est que vraiment, je les remercie infiniment. Il m'a dit oui tout de suite, mais il m'a donné deux pièces en plus. Donc une avec une petite fille qui danse le maillot et l'autre avec Vers un pays sage qui, honnêtement, pas de notre niveau, parce que nous, on est sur l'énergie, on est sur une dynamique comme ça. Et Vers un pays sage, c'est simplement des danseurs exceptionnels qui le dansent. Et ça, pour nous, ça a été un sacré challenge. Et il nous a accueillis au ballet. Il a fait travailler, comme il disait, la pépette, je l'ai fait travailler toute l'après-midi, recommence, recommence. Et pareil, même s'il donnait des petits noms gentils aux enfants, quand même, il n'a pas considéré, je vais changer ma manière parce que... Et il a travaillé avec eux, il a, comme on dit, il a mouillé la chemise et c'était vraiment génial. Et pareil, il était là à la première, il était là au théâtre de la ville, vraiment, c'est... Voilà. Merci, Jean-Christophe. Merci, Jean-Christophe. Merci, Jean-Christophe. C'est vrai qu'on a des cas de figure avec, par exemple, une petite jeune fille qui a 13 ans et qui fait quatre pièces. Elle est capable de faire quatre pièces. Après le jocage, le codex, le découfflé, elle fait Jean-Christophe Maillot, elle fait Aboulagra. Donc, elle, elle fait un grand écart absolu. Et ils sont quelques-uns comme ça. Il y a Raphaël qui est présent, qui lui aussi fait plusieurs pièces. Et ça, je pense que ce sont des danseurs qui ont une capacité d'intégration des choses qui est quand même un petit peu hors du commun. Parce qu'effectivement, et encore, là, on n'a pas Jérôme Bell, mais quand on passe de Jean-Christophe Maillot à l'écart Jérôme Bell, il faut se décliquer la tête complètement et se dire, attention, pour Jérôme Bell, on ne doit pas voir des danseurs. Pour Maillot, on doit voir des ultra-danseurs. et on passe de l'un à l'autre comme ça. Et ils sont quelques-uns à faire l'écart comme ça. Ils sont quelques-uns, ils sont peu, mais ça, ça, je trouve que c'est peut-être le plus formidable, en fait. C'est d'arriver à passer d'un univers à l'autre. Sinon, non, les mamams sont des mamams. Voilà, chacun a sa pièce. Mais il y en a quelques-uns qui sont là, d'ailleurs, et qui vraiment sont assez exceptionnels pour ça. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. ... 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